La population de Chypre ne veut plus être sacrifiée. Plusieurs manifestations ont eu lieu hier pour dénoncer les mesures déjà prises et celles en préparation pour faire face à l'hémorragie financière de l'île. Des dizaines de personnes ont marché jusqu'au palais présidentiel à Nicosie à l'image de cet employé dans le secteur des télécommunications. Nos compatriotes doivent hausser le ton. L'Union Européenne, la Russie, Israël nous ont abandonnés. Nous sommes seuls, notre petite île est seule. Signe des tensions, un autre rassemblement avait été organisé devant l'Institut culturel européen dans la capitale chypriote. Cette femme demande la solidarité européenne. Nous attendons l'Europe dont nous avons tant rêvé, celle qui nous aidera. Cette Europe de toutes les nations est solidaire. Nous sommes une petite île et nos problèmes ne sont pas si grands. Nous attendons l'aide de l'Europe. La dernière manifestation a eu lieu en soirée devant le Parlement et sur fond de dispositifs policiers renforcés après l'annonce d'une nouvelle limitation des retraits d'espèces aux distributeurs des banques. Les clients de la Banque of Cyprus, la première du pays, ne peuvent désormais retirer que 120 euros par jour et ceux de la Popular Bank 100 euros. Les clients de la Banque de la France 100 euros par jour